L'histoire commence par le fait qu'il y a eu un très fort orage cette nuit-là, et près de la montagne sacrée de Tao, un très fort éclair a frappé le sol. Le ciel est devenu émeraude. Un certain homme et son fils marchaient vers cette montagne par cette nuit d'orage. Ils avaient une foi ferme en leur propre mission. Cet homme ressemblait à un guerrier expérimenté et son fils se tenait à côté de lui. Soudain, cet homme s'est retourné et a prononcé son nom, Younir. Et puis il a ajouté que lui et son fils étaient d'affiné s'y rendre visite à une femme qui s'appelait Younir. Quand ce garçon a entendu cela, il a immédiatement deviné et a demandé avec émotion à son père si c'était sa mère enfermée dans cette montagne. En un instant, il fut pris de panique et d'un grand chagrin. Il se mit à pleurer et dit qu'il était son fils, Zuyé. Soudain, il leva la tête vers la montagne et cria que sa mère souffrait sûrement là-bas, mais que son fils est venu la voir. Et en un instant, cette montagne a explosé avec une force incroyable. C'était un saut sacré. Du sommet de cette montagne, une forte énergie a commencé à émaner dans le ciel et tout autour a commencé à brûler. Et comme si une voix très puissante sortait du vide, il dit que personne n'a le droit de troubler le silence lorsqu'il est sur la montagne sacrée. Le père de ce garçon a dit à Zuyé de s'enfuir de cet endroit, car ce serait très dangereux là-bas. Ce garçon a vu l'énorme puissance de cette montagne et n'a même pas discuté avec son père. Le feu se rapprochait de plus en plus de cet homme, mais il tenait bon et n'avait pas peur. Il a demandé fermement à l'entité de laisser partir sa femme. Et soudain, il a libéré une puissance, une énergie extraordinaire qui, a-t-il également dit, si cette entité ne lui donnait pas sa femme, alors sa secte divine serait détruite le jour même. Après ces paroles, un signe du sceau est apparu de l'énergie émise par cette montagne. Et en un instant, une voix retentit à nouveau. C'était la voix de ce sceau, de cette essence. Il se tourna vers l'homme et dit que Fenbei se comporte de manière très impudente. Ce sceau disait qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une personne comme Fenbei ose agir ainsi. Et juste après ces mots, une attaque extrêmement puissante a éclaté de ce sceau. L'attaque a été extrêmement forte. Le tir enflammé a volé à une vitesse furieuse et la voix a continué à dire, Comment ose-t-il déranger la montagne sacrée ? Lorsque cette attaque a atteint son objectif, il y a eu une très forte explosion, là où se tenait Fenbei. C'était un miracle. Il a réussi à repousser cette incroyable attaque. Il a pu traverser ce feu et ne pas se blesser. Il était simplement mis en pièce par la colère et la soif de vengeance. Il a crié le nom de sa femme, Yunye. Au moment même où il criait à nouveau qu'il était venu pour la sauver, ce saut audible déclencha à nouveau une attaque encore plus forte. C'était une bataille extraordinaire. Un homme qui voulait récupérer sa femme, contre une entité incroyablement grande. Un saut sacré. Ils se sont affrontés dans une attaque frontale et Fenbei a progressivement avancé, comme s'il coupait l'attaque du saut. Il s'est simplement mis à crier. Il a ressenti la tension que son corps ressentait à ce moment-là. Dans ses yeux, on pouvait voir la conviction que tout s'arrangerait pour lui. Mais à un moment donné, alors que la pression de la forte énergie qu'il attaquait était déjà très forte, il y eut un énorme éclair de lumière. Fenbei était dans le ciel, au-dessus de cette montagne. Il était grièvement blessé, son épée était brisée et il tombait. Quand il est arrivé là-bas, l'idée lui a traversé l'esprit qu'il avait vécu une si longue vie et qu'il était capable d'atteindre le dixième niveau maximum de développement de force. Il est devenu la personne la plus forte de ce monde. Et pourtant, il n'a pas pu détruire cette montagne sacrée. Il a perdu cette bataille. Au moment de tomber, il vit devant lui sa belle épouse et sa belle force. Il leur parla pour qu'il lui pardonne et son corps commença à se dissoudre en petites particules. Cette fois-ci, il n'a probablement pas tenu parole. Plus tard, quelque chose de très étrange s'est produit et l'homme aux yeux verts a partiellement fusionné avec Fenboy. Soudain, cet homme aux yeux verts s'est réveillé brusquement. Il s'est soudainement levé de sa position allongée et a commencé à prononcer les noms Yunye et Tsiunye. Il était très confus. Il se souvenait clairement de ce rêve et ne pouvait pas comprendre si c'était un rêve ou peut-être si c'était la réalité. Soudain, une fille est apparue dans sa chambre. Elle s'est tournée vers lui doucement, comme si elle avait peur de lui faire peur. Mais après avoir fait quelques pas supplémentaires, ses émotions ont gagné et elle s'est jetée sur lui et a commencé à le serrer dans ses bras. Elle a dit qu'il s'était enfin réveillé. Elle a dit qu'il était inconscient pendant la moitié de la place et qu'elle serait très inquiète à ce moment-là. Il était très heureux d'entendre et de voir à quel point sa sœur s'inquiétait pour lui. À cause de ses émotions, elle a fondu en larmes et il a commencé à la plaindre et à la réconforter. Il lui a dit de ne pas pleurer, car tout va bien pour lui. Mais soudain son cœur lui fit mal. Il remarqua quelque chose. Il a regardé la sœur qui pleurait et essuyait ses larmes avec ses mains. Mais ses mains étaient battées couvertes de nombreuses cicatrices. Il lui a brusquement saisi la main et lui a demandé d'où venaient ses cicatrices. Il a soudainement commencé à faire semblant et a dit que la famille Yang avait dû le faire. Mais la sœur a immédiatement commencé à le calmer et a dit que ce n'était pas le cas. Car lorsqu'il était dans le coma, personne ne l'a soigné. Et elle est allée dans les montagnes chercher des herbes et est tombée accidentellement. Il a été très ému par une telle situation que sa sœur ait éprouvé tant de souffrance à cause de lui. Il l'a lui-même serré fort dans ses bras et lui a dit de ne plus s'inquiéter, car il s'est réveillé et maintenant tout ira bien. Mais la sœur a continué à pleurer et a dit qu'elle serait en paix s'il était toujours avec elle. Et que même sans la gentillesse de la famille Yang, il pourrait se nourrir. Soudain, une autre fille est entrée en courant dans cette pièce. Elle était assistante. Elle a dit qu'il y avait encore des problèmes parce que des gens des familles Liu et Zhu étaient revenus. Cette assistante est arrivée si vite qu'au début, elle ne s'est même pas rendu compte que le jeune homme était déjà réveillé. En un instant, elle le salua. Et la sœur lui a demandé ce qui s'était passé. Cette fille a commencé à pleurer et a dit que la famille de Liu avait amené des gens pour emmener sa sœur. Ils veulent l'emmener parce qu'elle doit se marier avec quelqu'un de cette famille. Lorsqu'il a entendu parler du mariage, il est devenu encore plus en colère. Il a demandé à cette fille que la famille Liu soit venue se marier et alors pourquoi la famille Zhu est-elle venue. C'était difficile pour elle de le dire. Mais elle dit qu'ils étaient venus régler les anciens dîners et profiter du moment où le jeune Yang Fan ne pouvait pas cultiver sa force. Il a souri et a dit qu'il voulait repattre ceux qui étaient loin d'écoucher, qu'ils n'étaient que des génies. Sa sœur lui a demandé de rester là-bas et elle devrait penser à quelque chose. Mais soudain, il la tira rapidement par le bras et commença à la traîner derrière lui. Il a dit avec joie que lui et sa sœur iraient dans la salle d'audience pour regarder les visages de ces salauds. La sœur était très confuse et a dit à son frère qu'il agissait de manière très imprudente. Elle a dit qu'elle convaincrait ces gens que même si son frère était faible, elle ne pouvait pas se marier. Et quand il bouillait, ils s'enfuyaient ensemble. Yang Fan ne semblait pas entendre ce que disait sa sœur et s'avança avec confiance. Alors qu'il partait, il a déclaré qu'il pensait tous qu'il était devenu infirme et qu'il ne pouvait plus s'améliorer. Et soudain, dans ses yeux, le pouvoir est soudainement apparu et lui, qu'il est intéressé à les regarder quand ils comprennent que ce n'est pas le cas. Sa famille Yang vivait également à Qingzhou et était également l'une des familles les plus anciennes de cette ville. Leurs parents sont morts quand ils étaient très jeunes, alors quand il n'en avait que deux, c'était assez difficile pour eux. Mais heureusement, un talent particulier a été découvert chez Yang Fan. Il y a un an, il a réussi à entrer dans la secte de l'unité et sa vie avec sa sœur a commencé à s'améliorer. Mais les bons moments se sont terminés rapidement, car un jour, Yang Fan s'est battu avec un autre membre de la secte de l'unité. Ce fut une bataille très féroce et cet adversaire a porté un coup extrêmement puissant. Yang Fan n'a pas pu parer ce coup et a été grièvement blessé. Mais ce garçon n'allait pas finir et a crié d'un ton menaçant qu'il voulait le tuer ! Et en un instant, son épée transperça la poitrine de Yang Fan. Après cela, il a réussi à survivre. Mais il est tombé dans le coma et tous ses canaux de pouvoir ont été coupés. Et il a également été expulsé de cette secte et envoyé dans la famille Yang. Pendant ce temps, la ville de Qingzhou était magnifique. À ce moment-là, le soleil se couchait. De plus, il y avait beaucoup de monde dans la salle d'audience. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde dans cette salle d'audience. Il y avait un homme Yan'un. Il était le chef de la famille Yan. Il s'est tourné vers l'homme Liu Bei et lui a dit que ce jour-là, il deviendrait une vraie famille. Il a également demandé à Liu Bei de prendre soin de la fille Suer. Liu Bei répondit à cela qu'il serait très poli avec elle. Liu Bei était le chef de la famille Liu. Il a dit qu'il aimait vraiment cette fille Suer, parce qu'elle était très bien élevée. Mais il a immédiatement prévenu que dès qu'elle franchirait le seuil, il se mettrait immédiatement au travail. Yan'un sourit étrangement et dit qu'il savait que Liu Bei était très impatient. Et à ce moment-là, un autre homme se mit à tousser de manière très démonstrative, comme pour attirer l'attention sur lui. Il a dit sèchement que leurs familles seront sûrement liées et se défendront les unes les autres. Mais il y a quelque chose de spécial. C'était Zhuxuan. Il était le chef de famille Zhong. Il a ajouté que la famille Zhong n'a pas beaucoup bénéficié de ce mariage. Yan'un répondit que Zhuxuan ne devrait pas s'inquiéter et boire du thé avec eux. Car il lui donnerait du Yangfang, comme il le voulait. Il l'a fait, cela l'a vraiment calmé et il a commencé à boire du thé avec eux. Soudain, quelqu'un est entré dans cette pièce. C'était Yangfang. Il a dit que le thé est merveilleux. Mais ne sera-t-il pas trop ? Alors qu'ils étaient de tout choqués et ne comprenaient pas vraiment qui parlait là, il a poursuivi en énumérant toute leur famille et a dit cela. Il a ajouté qu'au cours de l'histoire, les relations entre ces familles ont connu différentes étapes. Mais qu'elles ne se sont jamais fait confiance et ne s'entendent pas. Il a souri et a dit qu'aujourd'hui est le jour où ils deviendront tous de vrais amis. Yan'un, enfin capable de voir à travers les puissants rayons de lumière qu'il s'agissait de Yangfang, demanda-t-il avec incrédulité. Quand s'est-il réveillé ? D'autres personnes présentes ont commencé à dire que c'était lui, qu'il était un génie et qu'il faisait partie de la secte de l'unité. Et ils l'ont également appelé le plus jeune talent de la famille Yang. A l'âge de 6 ans, il montra qu'il était capable de développer une très grande force. Puis, sans l'aide d'un professeur, il put entrer seul dans la secte à l'âge de 13 ans. Mais ils ont dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Yangfang aurait récemment perdu toutes ses forces dans un duel avec un adepte de la secte Wanstava. C'est pourquoi ils commencèrent à se moquer de lui et dire qu'il n'était plus qu'un infirme. Après cela, le chef de famille Yan'un a déclaré que Yangfang était resté inconscient pendant un mois entier et qu'il voulait lui dire quelque chose. Et il l'a regardé d'un air menaçant et a dit qu'il avait décidé de marier sa sœur avec la famille Liu et que le mariage aurait lieu dans trois jours. En entendant ces mots, Yanfang est devenu encore plus en colère. Et Yan'un a continué à dire que lorsqu'ils ont perdu leurs parents, il en a pris la garde et lui, en tant que chef de famille, en a assumé la responsabilité. Mais immédiatement après cela, Yangfang a changé de look et a demandé avec un sourire pour qui il voulait faire passer sa sœur. Liu Bei a commencé à parler. Il a dit que sa sœur devrait épouser son troisième fils Liu Lun. Lorsqu'il a appris qu'il voulait trahir sa sœur pour lui, il a ri très étrangement et a demandé s'il n'avait pas entendu. À ce moment-là, sa sœur se sentit très confuse. Après cela, Yangfang les regarda attentivement et demanda « Cette créature sans talent est-elle digne de sa sœur ? » Il a également demandé si Liu Bei avait perdu la tête. En entendant une réponse aussi audacieuse, Liu Bei a crié « Comment osse-t-il parler ainsi ? » Yan'un est intervenu brusquement dans cette situation. Il a ordonné que Yangfang s'excuse rapidement auprès du chef de Liu. Et sinon, il serait très mauvais. Il a dit qu'il se souvient à quel point il l'avait « tous bien traité » lorsque ses parents étaient en vie. Et il a également ajouté qu'ils étaient très heureux lorsqu'il a pu rejoindre la secte de l'unité. Et maintenant qu'il était faible, ils ont décidé d'en profiter et de faire passer sa sœur pour une idiote. Ils ne comprenaient pas ce qui leur permettait de se comporter si terriblement. Soudain, quelqu'un a répondu à Yanfang avec un sourire que les temps avaient changé. C'était Yan Yun, le deuxième fils de Yan Yu. Il a dit à Yangfang de se rappeler s'il était même au sommet de sa puissance. Mais leur famille décide de leur sort. Et il a également ajouté qu'avec les chaînes coupées, il ne serait plus nécessaire pour la famille Yang. Et il n'aurait pas le droit de voter. Au début, Yangfang écoutait tout et ne disait rien. Il semblait même qu'il était d'accord avec tout. Mais soudain, il leva la tête et dit « Et s'il s'y opposait ? » À ce moment précis, ce deuxième fils, Yan Yun, commença d'un air menaçant à tirer son épée. Et dit que s'il osait le faire, il risquerait d'être mort. Juxuan a rejoint la conversation. Il a dit que Yangfang avait si gravement blessé son fils, qu'il ne pouvait pas rejoindre la secte Wanstava. Et qu'aujourd'hui, il serait tenu responsable d'un tel acte. Après cela, il a déclaré d'une voix calme qu'il ne souhaitait plus discuter avec eux. Il s'est retourné brusquement et a dit à sa sœur qu'il quitterne cet endroit. Dès qu'il a prononcé ces mots, quelqu'un a bondi si fort que le sol s'est fissuré. C'était ce deuxième fils, Yan Yun. Il volait vers Yangfang à grande vitesse et voulait l'attraper. En un instant, il l'a rattrapée. Et son épée était remplie d'une énergie de puissance très intense. Il l'a balancée et était prêt à faire sauter la tête de Yangfang. Il a crié qu'il ne pourrait pas s'échapper. Quand la sœur a vu cette situation, elle a eu très peur. Elle a vu que le gars avec l'épée s'approchait du frère par derrière et lui a crié de se prosterner. Ce chef de la secte Yang était content. Il pensait dans son esprit que Yangfang, sans énergie Qi, était très maladroit. Et ce serait aussi très bien pour ce type avec l'épée de faire de Yangfang un infirme à part entière. Et à un moment donné, Yan Yun a porté un coup violent dans le dos de Yangfang. Mais en un instant, une énergie extraordinaire est apparue et a protégé Yangfang sous la forme d'un bouclier. Ce fut un choc incroyable pour celui qui a frappé. Il n'en croyait pas ses yeux. Il savait que Yangfang avait perdu toute sa propre amélioration. Maintenant, il pensait, qu'en est-il de son énergie Qi dans ce cas ? À ce moment-là, une sorte de transformation a commencé à s'opérer à Yangfang. Des symboles ont commencé à apparaître sur ses mains. Il a levé la main et la force dans sa main a augmenté. Mais derrière lui, Yan Yun est tout simplement devenu fou à cause de ce qui s'est passé et a commencé à libérer toutes ses forces pour percer la défense de Yangfang. Yangfang dit que ce type l'a attaqué en premier. Et à ce moment-là, la puissance d'éclatement de ce garçon Yan Yun était tout simplement incroyable. Son énergie était si puissante que même les objets ont commencé à s'envoler de lui. Mais Yangfang a dit que s'il l'attaquait en premier, alors il devrait le combattre. Il a également commencé à libérer du pouvoir. Mais son pouvoir n'était pas si chaotique, il était beaucoup plus concentré et enveloppait tout son corps. Et soudain, il y a eu une explosion très puissante dans ce palais de justice. Elle était si forte qu'elle a même arraché le toit de ce bâtiment. Et la vague explosive a volé haut dans le ciel. Lorsque la fumée de cette explosion a commencé à se dissiper, il est devenu clair que le garçon gisait sur le sol et se tenait calmement non loin de lui. Cet homme, son père était furieux, il a crié le nom de son fils mais il n'a pas répondu. La sœur de Yangfang et tous les autres ont été très surpris de ce qu'ils ont vu, ce fut un choc pour eux. Ils pensèrent que Yangfang avait perdu toutes ses forces, mais voici un pouvoir tellement énorme. Il a continué à émettre une énergie extrêmement forte et concentrée. Et avec le recul, il a énuméré les trois familles Yangjou et Liu. Il leur demanda s'ils ne craignaient toujours pas la mort. Et bientôt, tout le monde a commencé à crier que Yangfang était un vrai salaud et comment pouvait-il les traiter de manière aussi irrespectueuse. Et tout le monde a commencé une attaque de groupe. Ils ont tous utilisé des techniques différentes et y ont mis le maximum de force. Ils ont crié qu'ils ne devaient pas le prendre vivant, car ils devaient se venger du maître Yan Yun. À ce moment-là, Yangfang était calme et prêt à accepter leur attaque. Et soudain, lorsqu'ils se sont approchés, une technique de défense encore plus puissante s'est activée. C'était comme s'ils se retrouvaient dans une sphère impossible à pénétrer. Et ceux qui l'attaquaient s'envolaient tout simplement. Lorsque ces ennemis ont été repoussés par la puissante énergie de Yangfang, ils ont ressenti une grande douleur et ont crié de toutes leurs forces. La technique défensive était comme combinée, car elle était capable de le protéger et causait également de gros dégâts aux adversaires. Et en un instant, ils étaient tous allongés sur le sol. Et soudain, il y eut un cri très fort en direction de Yangfang. C'est Yan Yun qui a crié à Yanfang d'arrêter de se comporter ainsi et de faire ce qu'il voulait. Ainsi que Yan Yun et les deux autres têtes, ils ont activé une couverture d'énergie sur tout le corps. Ils se préparaient au combat. À ce moment-là, ils tenaient bon et n'avaient pas un iota de doute ni de peur même devant les chefs de famille. Yan Yun a continué à crier que bien que Yangfang soit un membre de la famille, il ne lui pardonnera pas l'acte qu'il vient de commettre et que sa punition sera très sévère. Les deux autres chapitres ajoutèrent que Yangfang avait dit du mal d'eux à plusieurs reprises et qu'ils voulaient l'achever de leur propre main. Yan Yun s'est alors opposé à eux et a dit que c'était l'affaire de la famille et Yang et qu'ils ne devraient pas y entrer. Il a activé une technique de grande classe très spéciale et l'a pointé sur Yangfang. Il a également dit qu'il était temps de nettoyer le clan. En réponse, il a montré une force encore plus grande et était prêt à se battre et a dit s'il avait la force de faire ce qu'il disait. De tels mots ont encore plus irrité Yan Yun et il a crié que Yangfang examinerait sa force. Il a continué à crier que sa fin viendrait. Et en un instant ses flèches enflammées ont commencé à voler sur Yangfang à une très grande vitesse. Comme à d'autres occasions, lorsqu'il a été attaqué, il a tenu bon et était sûr de ce qu'il faisait. Quand il lui restait quelques secondes, il a juste souri. Il a agité brusquement la main et s'est dit qu'il n'en connaissait pas la raison, mais que quelque chose de très important s'était produit. Qui lui sont revenus. Et lorsque ses flèches de feu furent de devant lui, il libéra instantanément de l'énergie et la dirigea vers ses flèches. Au moment de la collision, ses flèches enflammées auront beaucoup ralenti et commencé à se plier. Car elles n'ont pas pu percer l'énergie surpuissante de Yangfang. Liu Bai a demandé brusquement à Yanun si tout va bien pour lui. Et lui-même a été choqué, car ses flèches enflammées se sont tout simplement dissoutes. Et immédiatement après cela, il a ressenti une sensation très étrange. Il a deviné que cela pourrait éventuellement être une compétence spirituelle de deuxième niveau. En un instant, Yangfang a lancé une nouvelle technique pour riposter. Son énergie a commencé à tourbillonner comme une tornade. Et il a réussi à entraîner Yanun et les deux autres têtes dans cette technique. Et ils ont été touchés très durement alors qu'ils étaient au centre même de la tornade d'énergie. Aussi vite qu'ils sont entrés dans cette tornade, aussi vite ils en sont sortis en poussant un grand cri. Tous les trois sont tombés au sol devant Yangfang en même temps. Toutes les autres personnes présentes étaient choquées. Elles n'en croyaient pas leurs propres yeux. Après un seul coup, trois têtes étaient tombées par terre. Ils ont également été très surpris que Yangfang ait une compétence spirituelle de deuxième niveau. Ils se tordèrent de douleur et ils se contentaient de les regarder. En conséquence, à cet endroit, le sol était tout fissuré et de nombreuses personnes gisaient autour de Yangfang. À ce moment-là, sa sœur l'a appelée. Elle a dit qu'elle était très heureuse pour son frère que ses forces lui soient revenues. Yangfang lui a présenté ses excuses pour lui avoir causé de la détresse. Yanun a levé la tête à cause de la douleur et a dit qu'il avait vraiment tort et qu'il était désolé. Au même moment, tous les autres qui n'avaient pas encore pris part à la bataille commencèrent à s'incliner devant Yangfang et à demander grâce au jeune maître. Et soudain, Yangfang s'est retourné et s'est tourné vers la tête de Liu et Zhu avec un sourire lubrique. Ils sont toujours là et de quel malentendu parlait-il ? À ce moment-là, ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur après la bagarre avec lui. Et après cela, il s'est tourné vers le chef de Zhu. A-t-il toujours l'intention de se battre pour la justice pour le bien de son propre fils ? Yanun a soudainement commencé à s'adresser à la tête de Zhu et lui a dit que son fils avait été blessé, non pas à cause de la faute de Yanfang mais à cause d'un accident. Il a également ajouté qu'il serait très insensé de blâmer Yanfang pour avoir gagné cette bataille parce que le chef Zhu n'a aucun pouvoir. Intention d'insulter la famille, Yang ? À ce moment-là, il était très difficile pour le chef Zhu de se rendre compte que son nouveau camarade l'avait déjà trahi et s'était rangé aux côtés de Yanfang. Il a dû commencer à jouer le jeu avec Yanun afin de ne pas irriter encore plus Yanfang et il a dit qu'il n'hésitait pas à blâmer qui que ce soit et à féliciter la famille Yang avec un successeur très fort. Ensuite, Yanfang a déclaré que Liu Bai était toujours là et que le problème avec lui n'avait pas encore été résolu. Puis, avec un regard menaçant, il dit à Liu Bai de ne pas rêver de sa sœur. Pendant qu'il parlait, la foudre a commencé à frapper dans le ciel. Il a prévenu Liu Bai des conséquences. Il avait déjà peur et dit d'une voix pitoyable qu'il avait promis de l'oublier. Yang Fang a déclaré que s'il ose agir, pas un seul jour ne s'écoulera avant King Zhu et qu'il ne quittera aucun membre de la famille Liu. Après ces mots, le chef Liu Bai s'est levé et a commencé à répondre à Yang Fang. Il a été tellement offensé par de tels mots qu'il a même franchi la ligne par peur de lui. À ce moment-là, Liu Bai pensait qu'il n'avait aucune idée de la façon dont Yang Fang avait pu retrouver ses forces, mais son niveau de durcissement corporel n'est que le cinquième. La chose la plus importante pour lui est de se sauver aujourd'hui et de survivre. Et ensuite, il veut rassembler d'autres chapitres en dehors de King Zhu et vengez-vous de Yang Fang. Après avoir réfléchi à cela, il a crié que Yang Fang ne devait pas se vanter car le fait qu'il ait retrouvé ses forces ne le rendait pas immortel. Il a ajouté que son neveu Liu Zhang était également membre de la secte. Et c'est lui qui a blessé Yang Fang en un mois. Alors Liu Bai a crié à Yang Fang de ne pas oser toucher son neveu. Il regarda Liu Jin avec un regard sérieux, et il pensait lui-même qu'il voudrait vraiment le confronter. Et soudain, il y eut un grand rugissement dans le ciel, et le ciel s'ouvrit, et de là, comme une énorme flèche, un éclair violet jaillit qui s'envola rapidement vers le bas. Elle a frappé Yang Fang avec une force gigantesque, mais son armure en forme de dôme a dispersé le coude en différentes directions, de sorte que Liu Jin lui-même a été blessé par ce coup. Toute la force de cette attaque était dirigée vers celui qui l'appliquait. Ça lui a fait très mal. Du fait qu'il était réfléchi par le bouclier, cela s'est même intensifié, et lui a causé de très gros dégâts. En conséquence, Liu Jin avec une très grande force a volé dans les pierres qui se trouvaient derrière lui. Les autres têtes ont simplement été choquées par ce qui s'est passé. Il était très en colère que Liu Jin ait décidé de l'attaquer. Il lui semblait que les autres chefs voulaient l'empêcher de continuer à l'humilier. Yang Fang a dit qu'il avait déjà atteint le sixième niveau de durcissement corporel. Yanun était simplement abasourdi par ce qui s'était passé là-bas. Il ne pouvait pas comprendre où Yan Fang avait une telle force. Liu Bei avait également très peur. Il avait même peur de bouger pour ne pas provoquer l'attaque de Yang Fang. En un instant, les assistants du chef de Lu Jin sont venus à son secours et l'ont relevé, car lui-même était très grièvement blessé. Après cela, Yang Fang a déclaré d'une voix calme que c'était le territoire de la famille Yang. Et soudain, sa force augmenta plusieurs fois. Et il dit d'un ton menaçant que les autres qui se trouvaient à cet endroit n'avaient rien à faire et qu'ils devraient quitter cet endroit. Et à un moment donné, tous ceux qui y étaient étrangers ont commencé à fuir cet endroit en panique. Ils ont crié qu'ils devaient quitter cet endroit le plus tôt possible, car ils seraient tout simplement détruits. Et en quelques instants, ils quittèrent tous très vite cet endroit. Sœur Suer s'est tourné vers son frère et lui a dit que tout cela était très beau et très fort. Il lui sourit. Il était content qu'elle soit de bonne humeur. Yan Nun a décidé qu'il était désormais du côté de Yang Fang, et a commencé à dire que le chef Lu Bai dirait certainement aux autres chefs qu'il l'avait aidé. Mais il a assuré à Yang Fang qu'il ferait tout leur possible pour l'arrêter. Yan Nun a dit avec joie que ce jour-là, leur fils Yang Fang avait établi un nouveau style d'art martiaux. Il a également dit qu'il devrait tous célébrer, parce qu'il avait retrouvé ses propres forces. Mais à ce moment-là, Yang Fang ressentit une vive douleur. Mais la douleur était tout simplement incroyable. Il a failli perdre connaissance. En un instant, il attrapa sa sœur par la main et l'entraîna. Il dit sèchement qu'il devait partir. Pendant qu'il marchait, la sœur lui demanda d'une voix inquiète si tout allait bien pour lui. Ils sont venus dans la cour de la famille Yang, et Yang Fang est tombé par terre. Sa sœur avait très peur, elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle a demandé ce qui n'allait pas chez lui, et lui a dit de ne pas lui faire peur. Soudain, il a saisi sa poitrine avec sa main, car il y ressentait une douleur atroce. Liquide rouge a commencé à sortir de sa bouche. La sœur a commencé à dire que tout cela était à cause d'elle, car s'il n'avait pas eu à la protéger, il n'aurait pas eu cette attaque. Lorsque l'attaque s'est un peu calmée, il a déclaré que tout allait bien pour lui. Il a également dit quel genre de frère serait-il s'il ne la protégeait pas. Il lui a tapoté la tête, et a dit qu'il avait juste besoin d'un peu de repos pour guérir cette blessure mineure. Il lui a demandé de prendre soin d'elle, pendant qu'il s'occupait de l'affaire. Elle a été très touchée, et a pensé qu'être sa sœur était la plus grande récompense. Et sur lui, a dit qu'elle prendrait soin d'elle, et lui a également demandé de prendre soin de sa santé. Un peu de temps s'est écoulé, et dans cette maison, la lumière a brillé. Yang Fang prit une posture et commença à se tempérer activement. Son énergie l'enveloppant et devenant plus forte. Mais il ressentit des vibrations inconnues. Ses oscillations devenaient de plus en plus fortes. Il commençait à penser qu'il ne pouvait pas les supporter. En un instant, quelque chose s'est produit. Une forte source de douleur s'est cachée quelque part dans les profondeurs. Elle a éclaté comme un feu. A chaque seconde, la douleur dans la région du cœur devenait plus forte. A un moment donné, cela est devenu si insupportable que son énergie tempérante a disparu et que l'énergie d'une très forte douleur a commencé à être libérée. Cette fois, cette énergie douloureuse était encore plus forte que la première fois qu'il avait eu une crise. Cette énergie douloureuse était si forte qu'elle commençait à éclater. C'était très caustique. Il n'arrêtait pas de penser que ça pourrait être comme ça. Puis le milieu de son corps a juste commencé à se déchirer. Il pouvait à peine supporter cette douleur. Il pensait que cela le mettrait en pièce. Pouvoir qui ? Il pensait qu'il serait capable de résister à cette terrible énergie noire. À ce moment, l'énergie de Qi Yangfeng et l'énergie de quelqu'un d'autre sont entrées en collision dans un combat. Soudain, à cause du fait que ces deux énergies se battaient très violemment, il y eut une forte explosion. C'était comme si Yangfeng commençait à tomber dans un abîme et des chaînes de feu apparaissaient autour de lui. Ses chaînes commençaient à devenir de plus en plus grosses. Il pensait que si cela continuait, il n'en pourrait plus. Il pouvait sentir ses chaînes le capturer presque complètement. En un instant, tout s'est terminé et il a vraiment commencé à tomber dans l'abîme. Il ne pouvait plus rien contrôler. Lorsqu'il a commencé à se réveiller, il était lié par ses chaînes. Il était dans le royaume des esprits. Il était conscient mais très faible. Soudain, une voix sortit. Il dit que Bexuan reprendrait ses esprits. Il ne pouvait pas comprendre qui parlait et quelle voix il entendait. Une femme est apparue devant lui. Elle était vêtue de vêtements légers et elle s'est approchée lentement de lui. Lorsqu'il put la regarder, il fut très surpris. Il a remarqué qu'elle était très belle et qu'elle avait des marques rouges sur la tête. Il se rappela immédiatement qu'il l'avait vue dans ses propres rêves. Elle était là avec un petit garçon. Lorsqu'elle est décédée, dans ce monde infernal, des fleurs sont restées dans son sillage. Elle a dit que, probablement après la réinstallation des âmes, ses souvenirs n'ont pas encore complètement fusionné avec le corps. Il a continué à s'accrocher à ses chaînes et elle s'est venue vers lui et lui a dit qu'il était son cher mari et qu'à ce moment-là, il y avait déjà une belle forêt magique autour d'eux. À ce moment-là, il n'a pas compris ce qui se passait. Il était à moitié transparent. Il lui a demandé ce qu'elle disait. Il s'est mis à pleurer et lui a demandé pourquoi, lorsqu'il la voit, il commence à brûler. Elle lui dit de ne pas avoir peur, car il n'était pas en captivité d'un mauvais esprit. Elle a dit que c'était son secret le plus puissant, la maîtrise des neuf gouttes d'invencibilité. En un instant, ses chaînes ont commencé à se briser et cette femme s'est dissoute. Mais sa voix résonnait toujours. Elle lui a dit d'accepter cette technique secrète et de la maîtriser et elle l'aiderait. Il s'est levé et a regardé comment elle s'est dissoute dans l'espace. Et elle a dit au revoir qu'elle et la technique l'aideraient à dissiper les difficultés. Il resta dans l'autre monde pendant un certain temps. Et en un instant, il comprit tout et se souvint de tout. Il regarda les restes de son énergie dans sa main et son âme était en paix. Ces événements ont eu lieu il y a un mois dans la secte de l'unité. Il y avait là un magnifique bâtiment et en général, c'était un lieu spécial. Les événements se sont déroulés dans la salle de perfectionnement, sur le rocher volant. A ce moment-là, l'adversaire de Yang Fang l'a frappé d'un très violent coup d'épée dans la poitrine. Yang Fang a été choqué. Il a crié que Lo Zhong l'avait très gravement blessé et que ce n'était qu'un combat d'entraînement. Mais Lo Zhong était très radical. Il voulait justement faire quelque chose de très sérieux. Après cela, il a porté un autre coup à Yang Fang. Il ne pouvait plus résister dans cette bataille. De ce coup violent, il a volé très loin et est tombé très violemment au sol. Alors que Yang Fang était allongé sur le sol et ne pouvait pas bouger, Lo Zhong a dit qu'il avait prévu de le tuer depuis longtemps. Yang Fang lui a demandé pourquoi il voulait le tuer. Il a dit que tout cela était dû au fait que Yang Fang s'était comporté de manière très provocante et qu'il avait menacé d'éclipser le talent de Lo Zhong. Il a également dit que s'il ne le détruisait pas maintenant, Yang Fang deviendrait son ennemi juré à Tsung Jin à l'avenir. Lo Zhong a laissé Yang Fang à cet endroit et il est mort des suites des blessures dont il a reçu. Un peu de temps s'est écoulé et les événements se sont déplacés vers la maison de la famille, Yan. L'assistante a couru vers sa sœur et a commencé à lui dire que tout irait mal avec le jeune homme. Au moment où Yang Fang était déjà emmené dans ce lieu ancestral, une énergie très puissante est apparue dans le ciel et s'est envolée comme un éclair. Après sa mort sur la montagne sacrée, l'âme de Fen Bei s'est déplacée dans le sillage du pilier du monde et s'est installée dans le corps de Yang Fang. À ce moment, la marque spéciale portée par Fen Bei apparut sur son front. En fait, il n'était pas un vrai Yang Fang. En réalité, il était Fen Bei mais dans le corps et avec les souvenirs de Yang Fan. La souffrance deviendra l'une des neuf gouttes de néant dans ses instructions spirituelles. Il fut alors capable de comprendre comment combiner les deux forces qui étaient dans ce corps. Et le pouvoir qui pouvait absorber les corps humains était appelé le pouvoir des gouttes de personnes. Il y a eu neuf de ces gouttes au total. La première était la goutte du corps mortel. La goutte de Kui. La troisième goutte de l'esprit. La quatrième goutte de tempête et de tonnerre. La cinquième goutte du ciel. La sixième goutte de la terre. La septième goutte est la goutte des gens. La huitième des trois dernières. Et le Deva est la dernière goutte du monde des mortels. Le corps ne peut recevoir les neuf gouttes du néant qu'après avoir expérimenté chacune des neuf sortes de souffrances. Après cela, ils pourront se transformer en instructions spirituelles supérieures pour s'améliorer. Maîtriser ces neuf gouttes au cours d'une vie signifie occuper une place parmi l'univers. Après cela, il retourna dans ce corps et sa puissance se manifesta à nouveau et fut encore plus forte. Il se souvenait de tout. Et disait que Yunye lui avait tout dit correctement. Il a dit qu'il serait capable de recevoir pleinement ce pouvoir et de le maîtriser. Il a compris comment il devait agir. Il a semblé réapparaître dans un autre monde d'esprit. Il veut transformer cette énergie. Il veut non seulement la transformer, mais aussi transformer cette énergie en son propre pouvoir. Il s'est mis à crier parce que ce pouvoir était trop difficile à contrôler. Le bloc qui se trouvait à l'intérieur a commencé à se relâcher et cette énergie lumineuse a commencé à se manifester à l'extérieur. Et en un instant, elle s'est complètement libérée et rien ne peut la retenir. Il était capable de se couvrir de cette énergie lumineuse afin que cette énergie sombre n'ait pas accès à lui. Il pensait qu'il avait enfin réussi à faire sortir de lui cette énergie sombre qui le liait. Pendant tout cela, le saut sur le front était très actif. Il brillait tout le temps. En un instant, cette énergie sombre a commencé à quitter complètement son corps. Et à travers cette marque sur son front, elle est sortie. C'était aussi très douloureux et cela a pris du temps. Mais il a finalement réussi à se débarrasser d'elle. Il ne pouvait même pas penser que ses instructions concernant neuf gouttes d'une vie antérieure se reflèteraient sur le front dans une autre vie. Mais il lui reste encore à améliorer une partie de la disparition de l'humanité. Le lendemain arriva et le temps était très beau. Après la nuit dernière, il a reçu le pouvoir des gouttes humaines et sa force s'est améliorée. Mais pour engager le combat contre cette montagne sacrée, il n'est pas encore assez fort. Mais il a encore de l'espoir et une chance de gagner. Il était très sérieux. Il pensait qu'il retournerait à la secte du Tao sacré et qu'il recevrait ce qu'il méritait. Sa sœur le remarqua. Elle était très contente de le voir, car elle pensait qu'elle ne le verrait pas avant plusieurs jours. Il n'était pas si émotif cette fois et la regarda calmement, car cette fois, il se souvenait de tout. Elle s'approcha de lui très vite et le serra fort dans ses bras. Il fut même très surpris. Il était clair qu'elle était très inquiète pour lui. Elle lui a demandé comment il se sentait et si ses blessures étaient guéries. Il a compris qu'il devait agir comme son frère parce qu'il était dans son corps et il lui a souri et lui a dit que tout allait bien pour lui. Lorsqu'elle a entendu cela, elle a été encore plus heureuse et a dit qu'elle savait qu'il s'occuperait de tout. La sœur s'est mise à courir joyeusement et a dit qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps et qu'elle venait de préparer du porridge. Mais Yang Fang lui a dit d'arrêter parce qu'il voulait lui dire quelque chose. Il a dit qu'elle avait déjà 15 ans et qu'à cet âge, il était temps de penser aux arts martiaux, car ils n'interféreraient pas. Elle a dit qu'elle ne connaissait rien aux arts martiaux. Et qu'après que son frère ait rejoint la secte de l'unicité, la famille Yang lui a interdit de s'intéresser aux arts martiaux. Elle n'a donc jamais eu l'occasion. Elle a également ajouté qu'elle n'aime pas vraiment ça, mais qu'elle fera ce que dit son frère. Parce qu'elle est sa sœur, et qu'elle veut aussi protéger son propre frère, comme il la protège. De telles paroles ont beaucoup ému le frère. Il ne pouvait même pas penser que sa sœur était une si bonne personne. Immédiatement après cela, elle a commencé à dire que son frère ne penserait pas une telle chose. Qu'elle n'avait pas l'intention de se cacher derrière lui pour toujours, et qu'elle était prête à apprendre les arts martiaux. A ce moment-là, Yang Fang pensa dans son esprit que la famille Yang avait profité de son absence. Mais il n'est plus l'ancien Yang Fang qu'il était. A l'avenir, il devra affronter les trois clans de Qingzhou, et la secte de l'unité. Et finalement il partira. Et puis sa sœur Suer devra pouvoir se défendre. Puis il se demanda comment il pourrait lui transmettre des compétences spirituelles, puisqu'il était son frère. Au début, Suer n'a même pas compris ce qu'il voulait dire. Mais aussitôt, elle a crié avec émotion, et a demandé si elle pouvait également acquérir des compétences spirituelles. Yang Fang a dit qu'elle pouvait très bien étudier les compétences spirituelles, et même alors, elle serait capable de le battre elle-même. Lorsqu'il lui a dit qu'elle serait capable de le protéger lorsqu'il était en danger. Elle a été très prudente à ce moment-là, car c'était très important pour elle. Mais immédiatement après cela, elle a douté, parce que son frère ne lui avait jamais parlé d'une telle chose, et puis, pour une raison quelconque, il a décidé de le dire. Il a vu sa réaction incompréhensible, et a décidé de dire que si elle ne le voulait pas, il ne l'épouserait pas. Mais aussitôt, elle dit qu'elle était prête, et qu'elle aiderait volontiers son frère. Yang Fang lui-même, malgré toutes ses convictions, ne s'attendait pas à une telle réponse émotionnelle, et ses sautes d'humeur l'ont surpris. Mais ensuite, il sourit, car il était convaincu que lorsqu'il serait parti, sa sœur serait capable de se débrouiller seule. Puis il a commencé à utiliser la technique, et une énergie très forte a commencé à apparaître dans sa main. Elle coulait à travers un seau spécial. Il leva la main vers la montagne, et dit qu'il lui transmettait ses instructions spirituelles. Et l'énergie commença à monter de plus en plus. À ce moment-là, le seau par lequel cette énergie arrivait était attaché au front de Suer. Une énergie jaune très saturée commença à l'envelopper. Mais le seau est apparu sur son front. Elle s'est été choquée par les sensations qu'elle ressentait à ce moment-là. C'était comme du bonheur. Yang Fang a dit qu'il lui avait donné la connaissance de la conquête des villes, des Neufs Cieux. Qu'il était heureux que cela se soit produit, et qu'elle ait maintenant le pouvoir. Il se souvenait de l'image de sa femme, du fait qu'elle avait quelque chose à voir avec cette technique. Après cela, il a dit que cette technique n'était même pas plus faible que sa technique des Neufs Gouttes du Néant, la plus haute instruction spirituelle. Elle a besoin d'être endurcie plus souvent. Et elle sera capable de maîtriser pleinement cette compétence. Sué était très heureuse. Elle a dit qu'elle s'entraînerait très dur pour améliorer le pouvoir que son frère lui avait donné. Elle a dit qu'elle ne décevrait certainement pas son frère dans ses attentes. Yang Fang dit qu'il croit qu'elle réussira, mais avant que sa formation ne commence, il veut lui demander quelque chose. La sœur était très méfiante, car elle ne savait pas quelles questions le frère dirait. Il lui demanda sérieusement si elle savait quelque chose sur la montagne sacrée d'Ao, pensa Suer. Elle commença à penser à cette montagne d'Ao. Elle dit qu'elle ne savait pas où elle se trouvait et qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Il fut très surpris, car il pensait que cela ne pouvait pas être le cas. Car les ruines du royaume des cieux et tout le monde devaient connaître cette montagne. Puis son choc ne s'est pas calmé. Il a pensé qu'elle était la première à ne rien savoir de cette montagne Tao. Soudain, il pensa que c'était vraiment à cela qu'il pensait. Faith se leva soudainement et se mit à courir. Sa sœur fut très surprise et lui demanda où il courait. Yang Feng lui a dit sèchement de rester à la maison et de commencer à s'entraîner. Il a commencé à s'éloigner d'elle et a dit qu'il devait vérifier quelque chose. Elle était très surprise et même un peu effrayée par un tel acte de son frère. Pour confirmer ses propres suppositions, Yang Feng se rendit à la salle de recherche des canons. Il regarda attentivement de nombreux livres dans la salle familiale sur la recherche des chanoines. Ensuite, il descendit dans les rues de la ville pour interroger les gens et s'enquérir des informations dont il disposait. Et plus il demandait, plus il était convaincu d'une vérité. Que personne ne sait où se trouve cette montagne sacrée du Tao, dont il a tant besoin et qu'il recherche. Il a décidé de s'arrêter pour réfléchir. Il pensa à sa femme Junye et à son fils Tsunye et pensa cela hélas. Malheureusement, il est vraiment dans un autre monde. Et personne dans ce monde n'a entendu parler de la montagne sacrée Tao. Soudain, venant des profondeurs de la forêt, il entendit un bruit qui devenait de plus en plus fort. Il se tourna brusquement et découvrit d'où venait ce son. Au moment où il remarqua que quelqu'un se tenait dans la forêt, il se demanda immédiatement qui cela pouvait être. Yang Fang s'est rendu compte que cela devait être une embuscade pour lui et a dit haut et fort à cet homme de sortir et de ne pas se cacher. Et en un instant, l'inconnu au masque a commencé à descendre au sol déjà près de Yang Fang. Il a dit qu'il s'avère que celui qui gisait presque mort, Yang Fang, a réussi à rester en vie. Cet homme portait le masque doré d'un démon et son énergie était également dorée. Il a dit qu'au début il ne pouvait pas y croire. Mais maintenant qu'il a personnellement vu qu'il était vraiment réincarné, Yang Fang a beaucoup surpris l'homme. Il a poursuivi en disant qu'il n'avait aucune idée de la façon dont Yang Fang avait retrouvé ses pouvoirs, mais des rumeurs courtes selon lesquelles il est devenu beaucoup plus fort qu'avant, et il semble que ce ne soit pas non plus une fiction. Mais soudain il a crié que tout cela n'a pas d'importance, car il ne s'intéresse qu'à une chose. Comment le résultat de la bataille, qui va maintenant changer, va-t-il changer ? Il n'a besoin de rien d'autre. Parce que dans cette situation, les adversaires du Yang Fang actuel seront les plus puissants détenteurs de la trempe de l'esprit. Et à ce moment-là, plusieurs hommes sont apparus autour de Yang Fang. Ils portaient également des masques et leurs corps rayonnaient d'énergie différente. En un instant, ils encerclèrent tous Yang Fang et se préparaient à le détruire. Il était seul contre les 10 cultivateurs les plus forts, si. Yang Fang a également montré sa propre énergie pour renforcer sa réaction et être prêt à toute tournure des événements. Il leur a également demandé qui ils étaient. Lorsqu'on leur a demandé qui ils étaient, ils ont tous commencé à rire et lui ont dit de leur laisser le temps de réfléchir. À un moment donné, ils ont dit qu'ils étaient venus le chercher et l'emmener dans un endroit pour voir un homme nommé Yan Wang. Et dès qu'ils ont dit cela, ils ont immédiatement attaqué, ils étaient très rapides. Yang Fang a été très surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'il commence à attaquer tout de suite, mais son énergie a été activée à pleine puissance. Celui qui jouait en premier et qui avait de l'énergie jaune a commencé à tirer sa main vers l'avant. Et celle-ci a commencé à changer sous l'influence de son pouvoir. Littéralement, une seconde s'est écoulée et sa main s'est transformée en une épée très longue et incroyablement tranchante. Cet homme a lancé le premier coup, mais Yang Fang a réussi à esquiver ce coup. Mais il était très alerte à ce moment-là. Cet homme était très fort. Il a changé la trajectoire du coup en un instant. Et cette fois, Yang Fang a dû esquiver encore plus vite pour éviter d'être blessé. Il n'avait pas peur, mais il était très surpris par ce qui se passait là. Il pensait que l'énergie de cet adversaire, l'énergie de son qui, lui était très familière. En un instant, Yang Fang a utilisé une technique spéciale qui est apparue au sol sous la forme d'un symbole spécial. C'était très puissant. C'était une technique défensive. Et cet homme a été repoussé. Il est revenu à une vitesse très élevée. Mena a été blessé. Mais entre-temps, d'autres adversaires qui avaient de l'énergie violette l'ont attaqué par derrière. Ils ne s'y attendaient pas. Et ils étaient déjà très proches. Et en un instant, il y a eu une très forte explosion. Ses adversaires ont lancé une attaque massive sur Yang Fang. Et à ce moment-là, il semblait qu'il avait perdu cette bataille. Lorsque cette explosion d'un pouvoir incroyable a eu lieu, ce chef a dit que c'est à cela que ressemble le pouvoir des gens qui ont atteint un grand niveau de tempérament. Et puis il a écarté les mains sur les côtés et a dit que Yang Fang l'avait beaucoup déçu. Il pensait que Yang Fang était beaucoup, beaucoup plus fort. Mais alors qu'ils marchèrent déjà, un bruit se fit entendre derrière eux. Ils se retournèrent surpris. À ce moment-là, ils étaient Tsing tous dans la stupeur, car grâce aux merveilles de l'explosion que Yang Fang a percée à très grande vitesse, ils volaient vers eux afin de les contre-attaquer. Certains de ce groupe ont eu très peur. Ils ont commencé à faire appel au chef pour les sauver, parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Ils l'ont dit parce qu'ils savaient quel pouvoir posséder Yang Fang. Et juste en un instant, il les atteignit et utilisa à nouveau une des techniques les plus puissantes. C'était une tornade de son énergie. C'était très puissant. La plupart de ses ennemis ont été touchés par cette technique et ont été entraînés au centre de la tornade, où ils ont été très gravement blessés. Un peu de temps s'a passé et le temps de cette technique a pris fin. Tous ceux qui s'y mettaient étaient projetés dans des directions différentes. L'homme qui a commencé la conversation avec Yan Wang a également été pris dans cette tornade. Il a à peine réussi à retomber sur ses pieds et a immédiatement commencé à demander si le témoignage de son ami était absolument vrai. Son masque s'est brisé à cause de ses coups de tornade. Il a été choqué par le pouvoir que possédait Yang Fang. Il ne pouvait pas croire qu'avec une énergie Qi aussi forte, il avait développé un durcissement corporel. Son cuisinier était également choqué que leur plan ne se déroule pas comme prévu. Soudain, une voix retentit de l'épaisse fumée où se tenait Yang Fang. C'est lui qui dit que celui au masque d'or ne devait pas douter des témoignages qui lui étaient donnés, car ils sont vrais. Il a dit qu'hier, il avait fait une nouvelle percée et atteint le sixième niveau de durcissement corporel. Mais à ce moment-là, avec une grande confiance, il montra encore plus d'énergie et dit qu'à ce moment-là, son pouvoir de trempe spirituelle était au neuvième niveau. Ils furent encore plus choqués en entendant cela. Ils ne pouvaient à ce pas croire que Yang Fang possédait un si grand pouvoir. Cet autre homme de ce gang était juste dans la stupeur, parce que cette information a tout changé. Il avait même eu très peur. Il pensait qu'il se souvenait définitivement qu'hier Yang Fang avait dit que son niveau d'endurcissement spirituel n'était que du niveau 6. Et seulement un jour s'est écoulé, et il a déjà pu atteindre le neuvième niveau. Mais soudain, les autres hommes qui faisaient mouguer partie de ce gang se sont précipités dans une attaque rapide. L'un d'eux a crié que lui et ses frères enterreraient Yan Fan vivant. Cet homme au masque d'or a dit à ses compagnons d'être très prudent, car le pouvoir dont parlait Yang Fang était bien plus fort que tous. Mais les deux attaquants ne se sont pas arrêtés. Ils ont dit qu'ils pensèrent que Yang Fang les trompait pour qu'ils battent en retraite. Et en un instant, l'un d'eux atteignit Yang Fang, mais son coup manqua la cible, car Yang Fang l'attrapa de sa propre main. Il a regardé cet ennemi droit dans les yeux avec un sourire et lui a demandé s'il avait d'autres astuces. À ce moment-là, cet homme ressentit une peur tout simplement incroyable. Il réalisa qu'il se trompait lourdement. Et juste en une fraction de seconde, Yang Fang lui a donné un contre-pied. C'était juste comme l'éclair. Et la force de ce coup était tout simplement colossale. Cet ennemi volait sur une très longue distance et criait tout le temps, parce qu'il ressentait une douleur tout simplement terrible. Yang Fang était calme, car il sentait qu'il était bien plus fort qu'eux tous réunis. Et il lui semblait qu'il savait déjà qui ils éteignent. Mais immédiatement après cela, l'autre partenaire de cet homme a également lancé une attaque frontale. Il pensait que tout s'arrangerait pour lui et qu'il attraperait Yang Fang à un moment inattendu. Dans cette attaque, cet homme y a mis toutes ses forces. Il a commencé à crier pour que Yang Fang meure. Mais Yang Fang se tenait calmement et le regardait. Il attendait le bon moment. Cet homme a heurté le sol de toutes ses forces. Et à ce moment-là, il y a eu un rugissement très fort. À cause de ce coup super puissant, tout le sol autour a pris feu et a été recouvert d'une énergie rouge très douloureuse. Et Yang Fang a simplement sauté de la montagne pour éviter de se blesser. Mais ce coup n'a pas été si simple, car l'onde de choc a atteint Yang Fang. Et en hauteur, il a commencé à recevoir des blessures mineures jusqu'à présent. Il a fait de son mieux pour éviter les fragments très pointus qui ont jailli de cette explosion. Pendant ce temps, alors qu'il se mettait à l'abri des décombres, son adversaire se préparait déjà à continuer de contre-attaquer. Yang Fang a été très surpris car cet adversaire l'a surpris. Il n'était pas prêt pour une telle chose car, cette fois cet adversaire était à une distance très proche de lui. Il a crié qu'il se demandait comment Yang Fang pourrait esquiver son attaque cette fois-ci. Dans cette attaque, il a mis tout le pouvoir que lui seul possédait. C'était une sphère d'énergie qui contenait un pouvoir qui pouvait déchirer une montagne. Ses camarades étaient honteux très heureux car ils ne croyaient plus pouvoir vaincre Yang Fang. Et ici, grâce à un seul coup, tout serait fini. Mais en un instant, Yang Fang s'est soudainement accroupi et a poussé très fort sa main du sol. Il a réussi à faire un saut périlleux et ainsi à éviter cette attaque fatale. Il a frappé le bras de l'adversaire avec sa propre jambe et il était confus. À ce moment précis, l'homme avait très peur. Car il pensait qu'après un coup, qu'il a presque réussi, tout serait fini. Mais soudain, Yang Fang a de nouveau posé ses mains sur le sol et a poussé très fort. Il a donné un coup de pied avec une force incroyable. Il a réussi à frapper l'homme correctement. La force de l'impact était si grande qu'il s'est envolé à une vitesse énorme et à cette vitesse, il est entré en collision avec un arbre. L'énergie surpuissante de Yang Fang a continué à faire rage et ses adversaires ont été grandement déçus. « Cet homme était choqué. Il était dans un état de stupeur, » pensa-t-il. « Comment est-ce possible ? » À chaque seconde, sa peur grandissait de plus en plus. Il commençait à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Il restait presque seul à pouvoir se battre. Il ne pouvait pas croire que moins d'une minute s'était écoulé et que tous ses hommes étaient morts ou inconscients. Soudain, Yang Fang commença à parler. Il se tourna vers cet homme et l'appela Liu Bai. Yang Fang lui a offert avec une tête menaçante qu'il avait enlevé son masque. « Cet homme était choqué. Il ne savait pas quoi faire maintenant, » pensa-t-il. « Comment Yang Fang a-t-il réussi à le révéler et à découvrir qui il est ? » « Après cela, il a dit qu'il y avait là un autre homme en plus du chef de la maison Liu. C'était un désastre. Ces deux-là ont compris qu'ils étaient dans une très mauvaise situation car personne ne les protégerait. Et ils se sont retrouvés seuls face au cultivateur le plus fort de cette ville. Après cela, Yang Fang a déclaré qu'en plus de ce premier homme, il y avait aussi cet adversaire de Yang Fang qui avait enfreint les règles et l'avait blessé. Yang Fang débordait tout simplement de pouvoir et était prêt à les achever tous les deux. C'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé, cher ami Proher.